« Comment est-ce que je peux me retrouver après avoir été en couple pendant si longtemps ? » C'est une question qui revient très très souvent en accompagnement de coaching avec les personnes qui traversent l'épreuve de la séparation, du divorce ou de la rupture amoureuse et qui se retrouvent face à elles-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on peut retrouver, peut retrouver soi-même, retrouver de nouvelles habitudes, retrouver un nouveau fonctionnement après avoir été en couple pendant très longtemps ? Alors, être en couple pendant longtemps peut parfois nous faire oublier si nous sommes vraiment en tant que personnes qu'indiligues. Alors, comment réussir à retrouver sa propre identité après une séparation, un divorce ou une rupture amoureuse ? La première étape, c'est de prendre du temps pour vous. De redécouvrir vos passions, redécouvrir vos hobbies et tout ce qui vous rend heureux ou heureuse. Ensuite, fixez-vous de nouveaux objectifs. Ça peut s'agir de voyages, d'études, de carrières. Visez tout simplement de nouvelles aspirations. Puis, je vous invite aussi à cerfait du soutien. Cerfait du soutien en parlant à des amis, en parlant à un thérapeute ou un coach, à rejoindre des groupes pour partager vos expériences et pour accueillir aussi et écouter les expériences des autres. La séparation peut être un nouveau départ pour redécouvrir ce qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez dans votre vie, dans la vie que vous aspirez à vivre et que vous voulez pour vous et pour vos enfants. Alors, encore une fois, chaque fin marque un nouveau début. N'oubliez les années que vous possédez en vous la force de surmonter, la capacité de gérer et le potentiel de recommencer avec une perspective renouvelée. Restez courageux, restez courageux et souvenez-vous que chaque jour est une étape de plus vers une nouvelle version de vous-même. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.